C'est enregistré aujourd'hui pour vos collègues, donc c'est parti. Donc, bienvenue à la formation Clerm en folie. Aujourd'hui, c'est leçon 1. Donc, mon nom, c'est Dominique Camblay, un animateur, un enseignant franco-ontarien de la région de Belleville, en Ontario. Et au nom de Logix Academy, je vous offre aujourd'hui cette formation-là. En fait, c'est une série de plusieurs formations. D'ici la fin juin, on va avoir quatre formations, mais ça peut aller, là, je pense que c'est huit ou neuf formations au total pour vraiment bien s'approprier l'outil M-Block 5. Maintenant, s'il y en a d'entre vous qui ont de l'expérience dans Scratch, vous allez voir, lorsqu'on y va tout à l'heure, vous allez me dire, oui, mais mon nom, Dominique, c'est Scratch. Et vous allez remarquer que la plupart des interfaces de programmation de nos jours se basent sur Scratch. Quand on prenne le M-Block, c'est basé sur Scratch. Le Spiro est maintenant basé sur Scratch. Le EV3, avec le EV8 Classroom, est maintenant rendu basé sur Scratch. Lego Spike Prime est basé sur Scratch. Donc, la plupart des choses se basent sur Scratch. Et dans la programmation sous forme textuelle, c'est basé sur le Python, le langage Python. Et vous allez voir que l'avantage de M-Block, c'est que ça vous permet d'aller chercher ces deux langages-là, et même le Arduino C aussi, on va en parler un peu plus tard. Et ça vous les met dans une interface facile pour les enfants. Donc, le projet STI M en folie, c'est une série de formations en utilisant le logiciel M-Block 5. Et puis, cette série de formations-là, l'objectif, c'est de vous amener à commencer la programmation et à intégrer à un certain moment, aujourd'hui, on ne le croit pas encore, certaines des interfaces ou des robots que vous avez peut-être dans votre école. Donc, ceux qui sont habitués aux formations de logic, vous savez qu'on prend les deux premières minutes pour aller voir qu'est-ce que c'est logic. On va faire la même chose aujourd'hui. Mais il y a certains éléments que je vais peut-être mettre un peu plus d'accent aujourd'hui, parce qu'étant donné que c'est une série de formations, on s'attend à ce qu'entre les formations, vous venez jaser dans la communauté pour partager ce que vous avez appris, partager vos frustrations, vos découvertes, vous essayez les leçons. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Tenez-moi un instant, je partage mon instant ici. Ça devrait apparaître dans un instant. Bien long. Je pense que la formation était déjà ouverte. OK. Donc, logic, vous savez que c'est un leader canadien en style. Science, technologie, ingénierie et mathématiques, en robotique et en programmation, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Vous avez trois volets à logic. Vous avez éducation logique qui vise le personnel enseignant avec des formations spécifiques pour les profs. Et vous allez voir que les formations système en folie viennent avec des beaux plans de leçons en français prêts à être utilisés dans la salle de classe. Ça vient aussi avec Académie Logix qui est pour les enfants, donc des activités parascolaires et des activités scolaires dans les écoles pour aider les enfants à faire de la programmation et de la robotique. Et vous avez aussi les robots logiques. Et je vous le mentionne parce que M-Block va permettre d'intégrer tous ces robots-là et même plus. Donc, d'autres robots qui ne sont pas nécessairement faits par la compagnie Makeblock, mais qui sont aussi disponibles. Par exemple, vous pourriez programmer avec M-Block un Allo Code, un M-Bot, un Code Iroquy. Donc, vous pouvez les intégrer. Ceci dit, vous avez ici le lien pour le curriculum, mais tout à l'heure, on va aller voir spécifiquement aussi les leçons qu'on va utiliser au fil des semaines dans le cadre de cette formation-là. L'œuvre perfectionnelle professionnelle se fait aujourd'hui sous forme de webinaire, mais sachez aussi que lorsque le déconfinement va être terminé pour la COVID, on peut aller visiter vos différentes écoles et vos différentes commissions, conseils scolaires, du cycle scolaire et division scolaire. Et j'attire aussi votre attention sur la communauté Logix, donc logixacademy.com.community. Et cette fois-ci, j'attire encore plus votre attention, étant donné qu'on a, dans la communauté, on a créé spécifiquement un endroit où vous pouvez aller jaser. Donc, ça vient juste d'être créé parce que c'est la leçon 1 d'aujourd'hui. Donc, si vous allez sur l'adresse ici, logixacademy.com.com, ça va vous inviter à vous lire un compte sur la communauté. Et vous allez voir qu'il y a déjà des communautés pour les autres. Maintenant, pour la communauté Steam on Board ou Steam en Folie, on en a fait deux. Il y a celle-là en anglais et celle-là en français. Évidemment, celle-là en français, elle est vide en ce moment, mais on vous invite à aller commencer, partir de la discussion, parler de ce que vous avez vécu entre les formations, mais vous avez aussi la communauté en anglais. Ça ne vous dérange pas d'aller jaser en anglais, voir les idées que les gens ont développées en anglais. Vous allez pouvoir faire ça dans la communauté Logix Educator. Vous les voyez ici. Ça, je vous invite à aller le faire. Ceci dit, on va tout de suite commencer. Et si vous allez sur le site de Logix, vous allez voir que, ça je vais vous mettre le lien aussi dans le clavatoire, pour vous appuyer tout au long du processus. On a créé une page sur le site de Logix qui s'appelle Steam on Board. Donc, je mets le lien tout de suite dans le clavatoire. Donnez-moi un instant, je vais faire ça. Et voilà. Si vous voulez suivre avec moi, je vais repartager mon écran pour que vous puissiez voir. Donc, ici, c'est en anglais, mais sachez qu'ici, dans les leçons, vous voyez qu'on a mis le matériel pédagogique. Donc, déjà en ce moment, si vous voulez consulter le matériel pédagogique de la formation d'aujourd'hui, vous pouvez le télécharger ici. Ça inclut habituellement le matériel pédagogique, deux choses. Ça inclut un document Word, qui est le plan de leçon, et ça inclut un document PowerPoint qui vise à présenter sur votre SmartBoard ou dans le cadre de l'enseignement à distance en ce moment. Vous pouvez partager votre écran, mais ça vous donne une PowerPoint aussi que vous pouvez utiliser. Vous allez avoir accès à ces choses-là. Lorsque la formation va être finie, vous voyez que les formations en anglais, elles sont déjà rendues à la leçon 5 aujourd'hui. Nous, on commence un peu plus tard dans le processus. Vous pouvez aller voir l'enregistrement. Donc, vous voyez que présentement, les enregistrements, c'est-à-dire à publier, mais l'enregistrement de la leçon va apparaître ici. Et au fil des semaines, donc si jamais vous devez manquer une semaine ou si vous avez un collègue qui a manqué la journée aujourd'hui, bien, ils peuvent toujours aller écouter la leçon précédente ou les leçons précédentes pour se joindre à nous un peu plus tard. Évidemment, il y a un avantage à être en ligne, c'est que vous avez la chance de pouvoir poser des questions live à mesure qu'on voit le matériel, mais sachez que c'est disponible sur le site d'aller vérifier les enregistrements. Et si vous regardez, on va quand même assez loin dans ce qu'on est en train de faire. et toutes les activités sont présentées tout au long du développement. Ceci dit, pour être capable de faire la leçon aujourd'hui, ça va vous prendre les logiciels M-Block. Et si vous pouvez juste m'indiquer dans le clavardage, si vous avez le logiciel M-Block, il y a deux façons de l'avoir. Soit que vous allez le chercher sur le site web pour le télécharger. Donc, moi, je l'ai ici téléchargé. Vous voyez sur mon ordinateur, je l'ai installé comme une appui. Vous pouvez aussi aller le chercher sur le App Store du Android ou le App Store d'Apple. Vous pouvez aller le chercher. Sinon, vous pouvez aussi aller le chercher sur le web. Un peu comme c'est le cas pour Scratch. Donc, si je fais M-Block ici, M-Block 5, vous allez voir que ça va m'amener ici. Et lorsque j'arrive sur le site de M-Block, il y a une section qui s'appelle Create in Browser. Donc, si vous venez sur Create in Browser, vous pouvez l'utiliser directement ici. L'avantage de l'utiliser sur le fur et à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin d'équerrer ou de déranger votre technicier. C'est déjà fonctionnel. Et aussi, dans la situation où on est en ce moment, où les élèves sont à distance, ils sont en pandémie. Vous ne voyez pas mes explications. Merci. Une chance que je vous ai. Merci beaucoup. Je partage mon état. Donc, je disais que vous voyez que j'allais ici installer sur mon ordinateur sous forme d'une appli. Mais, donc là, présentement, il run comme une appli, donc comme un logiciel. Mais vous pouvez aussi venir sur le site de M-Block 5. Donc, vous cherchez juste M-Block 5. Vous pouvez cliquer M-Block.cc dans votre fur eteur. Et vous voyez qu'ici, M-Block 5, vous pouvez faire Create in Browser. Si votre fur eteur est en français, automatiquement, M-Block va être en français. Donc, c'est très, très facile d'avoir la langue française. Sinon, vous pouvez cliquer sur la petite planète ici et vous allez voir que vous l'avez dans plusieurs langues. Ce qui peut être utile aussi si vous avez des élèves de langue seconde. Donc, par exemple, vous avez un élève d'origine espagnole, bien, ça peut lui permettre de venir voir les blocs espagnols et de revenir au français par la suite. Ou si vous avez un élève qui parle anglais comme langue première, il peut aller tricher, voir la version anglaise et revenir à la version française. Donc, tout ça est intégré dans le logiciel M-Block. Donc, si je reprends, moi, je vais utiliser l'application. Aujourd'hui, il y a certains avantages à utiliser l'application installée comme la possibilité de vraiment contrôler les robots directement, donc les brancher et y accéder. Mais aujourd'hui, on ne travaillera pas avec les robots, donc ce n'est pas très, très grave. Je vais juste accepter Denise. Bonjour, Denise, et bienvenue dans l'atelier. Donc, Denise, on vient juste de voir où se diriger pour aller chercher M-Block 5. Donc, si vous n'y avez pas accès, faites-moi ce signe. Je vais juste me mettre en mode ne pas déranger pour ne pas avoir de texte pendant la formation. OK, maintenant, j'aimerais avoir un peu une idée du groupe. Donc, ce que j'aimerais, c'est que dans le clavardoir, vous m'indiquiez qu'est-ce que vous avez déjà fait comme programmation, quels sont les langages de programmation que vous avez utilisés, quels sont peut-être les robots que vous avez utilisés et surtout aussi à quel niveau vous enseignez et quelle est votre expertise en programmation. Si vous pouvez me prendre une couple de minutes juste pour m'indiquer, ça va me donner le plus du groupe avant qu'on commence à aller voir les fameuses leçons qui se retrouvent avec le sixième en folie. C'est parti dans le chat. On est juste à écrire. Donc, les questions, je vous répète, là. Quelle est votre expertise à date en programmation? Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez utilisé les langages de programmation? À quel niveau? Et qu'est-ce que vous connaissez de la programmation? S'il y en a aussi qui connaissent Scratch 3.0, c'est important de me le mentionner. Je n'ai pas le chat encore, Dominique, là. OK, si tu veux juste me le mentionner. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de chat. Donc, si vous voulez juste me le mentionner à l'oral, si vous n'avez pas le chat. OK, moi, c'est Sophie. Moi, je suis débutante avec la programmation. Par contre, j'ai commencé avec la classe de première année à préparer des bacs TIAM. Et puis, il y a un centre dans la classe. Puis, l'enseignante intègre ça dans ses cinq au quotidien. Chaque élève a son tour d'aller explorer là. Donc, c'est ça. Puis, je ne connais pas vraiment les autres comme Scratch. Je ne connais pas encore. Oui, c'est super parce que d'ici la fin de la formation aujourd'hui, tu vas déjà avoir une base. Je vais tout avoir. Si vous regardez à mon écran en ce moment, il y en a qui vont dire oui, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Scratch. Et vous avez 100 % raison. Si je venais comparer, par exemple, à Scratch, je dis que j'ai l'eau de Scratch sur mon ordi ici. Donc, si vous regardez, c'est en train de se loader. Donc, ça ressemble beaucoup à Scratch. Regardez, ça, c'est Scratch et ça, c'est M-Block. En fait, je ne vous cacherai pas que M-Block est bâti par-dessus Scratch. Donc, ça utilise le moteur de Scratch. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais mon nom de Dominique, quel est le but d'utiliser M-Block si on a des off-scratch? Le but d'utiliser M-Block, c'est que ça t'offre des possibilités supplémentaires. Dans Scratch, si je viens ici, j'ai le Scratch, donc j'ai mon petit chat, je peux le programmer. Et il y a quelques, ce qu'on appelle des extensions, mais vous allez voir que c'est quand même limité en termes d'extension. Oui, tu as peut-être une extension microbit, une petite extension EV3, mais ce ne sont pas des extensions qui ont vraiment tous les blocs de programmation. Dans M-Block, au lieu de les avoir comme des extensions, tu les offres comme ce qu'on appelle des lutins ou des sprites dans le langage. Donc, tu peux aller chercher n'importe quel robot et n'importe quelle interface et y accéder ici. Et vous allez voir que la liste est grandissante. Moi, j'utilise beaucoup, bonjour Samir et bienvenue, j'utilise beaucoup M-Block et quasiment chaque jour, il y a des nouvelles interfaces qui s'ajoutent, des nouveaux robots. Donc, toute la série M-Block, évidemment, sont là, mais vous avez des nouveaux robots qui s'ajoutent. Et si, par exemple, vous voulez, et là, je parle peut-être d'un public plus vieux, l'atelier s'adresse aux enseignants d'à peu près de la troisième jusqu'à la huitième année, mais on peut facilement partir de la première puis se rendre jusqu'à la douzième année avec ça ou jusqu'à la fin du secondaire parce que vous allez voir qu'on peut inclure, par exemple, un Arduino. On peut inclure un microbit. Si je regardais dans la liste, il y en a qui ont parlé qui ont la facilité à programmation avec les microbits, avec le EV3. Donc, vous avez toutes, toutes, toutes ces choses-là qui s'ajoutent en plus des robots de M-Block. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'ouvrir leurs interfaces. Donc, n'importe qui qui a un robot ou qui veut programmer un robot peut ajouter son robot à l'interface. Donc, vous voyez, déjà là, j'en avais une nouvelle mise à jour qui apparaît et chaque jour, il y a des mises à jour. Donc, ça vous permet d'ajouter beaucoup de choses et ça pourrait permettre, entre autres, de créer des inventions qui impliquent différentes choses. Par exemple, je pourrais avoir un microbit qui va affecter le comportement d'un EV3 ou d'un M-Block ou d'un Allocode. Ou je pourrais aller me chercher une manette Bluetooth, un genre de Game Controller pour contrôler quelque chose. Ça permet de créer des inventions en ayant accès à toutes ces choses-là. Ça fait que c'est vraiment la force. L'autre force aussi, c'est que si vous voyez ici, vous pouvez vous mettre en mode téléversement ou live. Et si vous avez fait de la programmation, par exemple, avec le microbit, vous avez peut-être utilisé M-Code. Il n'y a rien de mal avec M-Code. Je viens ici sur M-Code. Si vous l'avez utilisé pour programmer vos microbits, sauf que ça fonctionne, microbit, M-Code, seulement en mode téléchargement. Ça veut dire que tu dois télécharger le code sur le microbit pour ensuite l'exécuter. Tu ne peux pas le faire en live. Tandis qu'ici, dans M-Block, ils se sont assurés que tu peux connecter tous ces appareils-là et les utiliser en live. Ça fait que tu n'as pas nécessairement besoin de télécharger. Tu peux faire ton testing en direct. Ça fait que ça ajoute un élément intéressant. Même chose, par exemple, avec le Arduino, avec ces choses-là. tu peux le faire en mode téléversé. Ici, la traduction n'est peut-être pas la meilleure. J'en vois souvent des suggestions de changements de traduction. Ça dit vivre. C'est en fait le mode live. Ça veut dire que tu es en mode en direct. Ceci dit, c'est pour ça que M-Block a été choisi comme interface par-dessus de Scratch pour ces formations-là. aussi, une autre chose que l'interface de M-Block amène qui est intéressante, c'est que vous allez voir qu'on va utiliser la programmation de ce bloc, mais vous avez aussi la programmation en Python et la programmation en Arduino C et vous avez une super belle façon de faire le lien ici avec ce petit code-là entre la programmation de bloc que tu fais et la programmation textuelle. C'est une belle transition, une belle bouchée pour l'élève qui veut passer de la programmation avec des blocs comme des morceaux de casse-thèse vers la programmation textuelle. C'est pour ça qu'on utilise M-Block et non Scratch dans le cadre de ces formations-là. Mais tout ce que vous apprenez ici, en théorie, la plupart des choses peuvent être faites dans Scratch parce qu'on utilise le même genre de bloc et vice-versa. Ceci dit, je vais vous amener voir les fameuses leçons. Donc, je vais ouvrir la leçon ici. Donc, aujourd'hui, on va faire la première leçon et ces leçons-là visent les enfants. Donc, évidemment, on est des adultes, on va probablement passer beaucoup plus vite à travers la leçon, mais juste pour vous montrer que toutes les leçons que vous allez voir tout au long de ce processus-là, ce sont des leçons de 45 minutes, donc pas trop long. Et dans ce cas-ci, c'est la leçon de débutant. Donc, ici, les objectifs de cette première leçon-là, c'est qu'on veut que l'élève pense aux différentes utilisations de la programmation informatique au quotidien. On veut définir c'est quoi de la programmation informatique, c'est quoi ça l'idée de faire du code ou de la programmation. On veut parler des caractéristiques d'un langage, on veut analyser un projet déjà existant. Donc, ce qui est intéressant dans cette leçon-là, c'est qu'au lieu qu'on commence à zéro, on parle d'un projet et l'élève analyse le projet, il fait la pensée algorithmique à l'envers. Au lieu de, il parle d'une idée, il essaie de la programmer, il parle d'une idée déjà programmée et il essaie de la disséquer. Et ça, ça va donner un sentiment de succès beaucoup plus rapide à l'enfant parce qu'il part de quelque chose de déjà fonctionnel et il comprend par décomposition le raisonnement algorithmique. Je veux juste mentionner, je parle de pensée algorithmique ici, en anglais, c'est le fameux computational thinking, donc la pensée informatique ou la pensée computationnelle. Personnellement, dans mes formations, je l'appelle la pensée algorithmique parce que quand on parle de pensée informatique ou computationnelle, ça implique quasiment l'idée que ça prend un ordinateur, mais ce n'est pas nécessaire. On peut être capable de donner des instructions, c'est de la pensée algorithmique et dans les activités de base que vous pouvez faire avec vos enfants, les élèves pourraient par exemple dire ben moi je veux donner toutes les instructions pour être capable de boire une gorgée de thé ou de café dans ma salle. Donc l'enfant, c'est toutes les instructions de comment bouger tes doigts. Je devrais peut-être revenir à ma caméra pour que vous voyez ça. Ça, ça fait partie de la pensée algorithmique. C'est d'être capable de ramasser la tasse en plaçant les doigts et en donnant toutes les instructions au l'angle des doigts, jusqu'à quelle hauteur monter, l'approcher de la bouche, donc de tous les déplacements en X, en Y et en Z pour être capable d'arriver à ça. Les enfants, vous réalisez que ce n'est pas si facile que ça? Faire une tâche aussi simple que prendre une gorgée de café comme ça. Ça a de l'air simple, mais c'est quand même complexe d'enseigner à un ordinateur ou à un robot. Donc, on peut faire de la pensée algorithmique sans nécessairement utiliser un ordinateur. C'est l'idée d'être capable de transcrire des instructions. Donc, si je reviens à la leçon. Non, dans le puissier Word. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'on soit capable de créer ou de modifier un petit projet M-Block. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif final. Donc, vous allez voir que les leçons sont bien détaillées. Vous avez l'aperçu, les points clés. Vous avez le checklist préliminaire. Ça, c'est pour s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, je veux juste mentionner ici, vous avez les normes. Et présentement, les normes, ce sont les normes américaines. C'est-à-dire les normes du CSTA et les normes du ST. Ça, ce sont des contenus d'apprentissage ou des résultats d'apprentissage américains. Donc, c'est ce qu'aux États-Unis, on s'attend à ce que les enfants soient capables de faire. Maintenant, plusieurs provinces sont en train d'inclure le code ou la programmation dans les programmes d'études. Par exemple, en Colombie-Britannique, je ne sais pas si on a des participants de la Colombie-Britannique. Si vous en avez, faites-nous, babaye, dites-nous, vous existez. Dans leur programme de technologie, c'est clairement indiqué à partir de la première année jusqu'à la fin de la douzième année, qu'est-ce que l'enfant doit être capable de faire à chaque niveau. Par exemple, l'enfant doit être capable d'utiliser des structures répétitives, l'enfant doit être capable de reconnaître les patterns pour faire des structures répétitives, donc utiliser les boucles. L'enfant doit être capable de faire des conditions si alors, si non. Donc, c'est très, très clair ce que l'enfant doit être capable de faire. Présentement, au Québec et en Ontario, il n'y en a pas, mais sans vouloir trop donner de détails, on sait quand même que ça a été annoncé que dans le programme de mathématiques, on aurait de la programmation qui apparaîtrait. Donc, je pense que c'est une belle façon de joindre mathématiques et la programmation, donc la fameuse pensée algorithmique. Ceci dit, ce que Logix Academy est en train de faire, c'est qu'à mesure que ces résultats d'apprentissage-là deviennent disponibles, ils vont être ajoutés. Donc, on va avoir non seulement les normes américaines, mais on va aussi avoir les normes canadiennes qui vont être ajoutées à ces documents-là. C'est pour ça que si vous allez les chercher sur le Google Drive, à mesure que c'est disponible, vous allez avoir ces liens-là avec les programmes d'études. Pas de problème, Denise? Bonne chance avec tes élèves. Ceci dit, vous avez ici les différentes sections, donc vous voyez un préambule de cinq minutes. Ensuite, vous avez les activités principales. Ça, c'est l'activité d'aller chercher quelque chose qui est déjà programmé. Et ensuite, vous avez tout, tout, tout le déroulement de la leçon qui est déjà fourni pour vous. Les exercices à donner aux élèves et à la fin, vous avez une petite évaluation formative à donner à vos élèves. Vous avez vraiment tout le déroulement en français qui vous est fourni. Ça, c'est le petit test formatif à la fin qui est la conclusion. Maintenant, juste avant qu'on se lance dans l'utilisation de M-Block dans quelques secondes, petite question pour vous. Et ça, c'est la question qui est utilisée comme amortme dans la leçon. La programmation informatique, où est-ce qu'on la retrouve dans notre monde? Si vous pliez dans le chat ou à l'oral, me donnez des exemples d'endroits où on retrouve la programmation informatique dans notre monde, allez-y. Où est-ce qu'on retrouverait ça du code ou de la programmation informatique? c'est Ahmed? Oui, je peux dire qu'on peut la retrouver partout. Certainement, il y a certains domaines où c'est un peu difficile. Comme vous avez expliqué tout à l'heure, il y a certains, par exemple, surtout, c'est pas moi. Maintenant, on peut reconnaître la voie. Donc, il y a système de reconnaissance de la voie. Il y a système, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas, par exemple, sur tous les comportements. c'est un peu encore, il y a des recherches qui sont encore dans ce domaine. Il y a beaucoup de choses, c'est juste un domaine qui est encore difficile. Par exemple, reconnaître à partir du visage d'une personne quelle est son humeur, c'est un peu difficile à reconnaître ça. Mais pratiquement, on peut dire oui, mais pratiquement, dans toutes les activités qui sont mécaniques, on peut qu'ils sont face, comment dirais-je, dans l'industrie, la plupart des gestes, des actions, ils peuvent être programmés. Mais le comportement humain, comme je l'ai dit, c'est difficile. Oui, donc tu as ça pour sans raison. et en fait, la reconnaissance de voix, tu vas te surpris peut-être d'apprendre qu'elle fait partie de Mblock. Donc, on va même pouvoir créer des applications dans lesquelles on va dire des mots et notre personnage, notre chose va apparaître. C'est un des avantages que tu as du Mblock par rapport à Scratch où tu as cette idée-là de reconnaissance de la voix et ça, il y a eu beaucoup de travail avec Microsoft pour intégrer ça. Parlant d'intégration avec Microsoft et Google, sachez que Mblock, il y a déjà l'intégration Google Classroom pour assurer des devoirs, ramasser des devoirs et il va bientôt avoir l'intégration avec Microsoft Teams aussi. Donc, ça, ça rend les choses plus faciles dans le cadre de l'apprentissage virtuel ou de l'apprentissage à distance. Ceci dit, pour bâtir sur ce qu'Amel a dit, reconnaissance de la voix, reconnaissance du visage et tout ça, c'est pas facile, mais ça existe et ça demande du code, ça demande de la programmation. Maintenant, il y a plein d'autres exemples dans notre monde où on peut intégrer ce genre de choses-là. Je pense, par exemple, à ton téléphone cellulaire, toutes les applications et si on veut faire sortir ça aux élèves, donc dans la classe, vous avez cette discussion-là avec les élèves, où est-ce qu'on a de la programmation et les élèves ont réalisé que de nos jours, c'est pas juste l'ordinateur et le téléphone qu'il y a de la programmation, il y en a partout. Nos thermostats pour changer la température, il y a de la programmation et même les petits appareils comme notre grille-pain de nos jours hors de la programmation, juste même au niveau de l'interface pour le temps et tout ça, de plus en plus, tous nos appareils, ce qu'on appelle le Internet of Things, l'Internet des objets, inclut la programmation. C'est même l'ouvre-porte de garage, la maison si on a quelque chose pour nourrir le chien à distance, le robot Roomba qui nettoie le plancher, tout ça requiert de la programmation et l'élève va reconnaître, c'est la télécommande, je pense qu'il y a un monsieur de la télécommande, je ne sais pas si c'est Ahmed, tantôt, inclut aussi de la programmation donc tous ces appareils-là demandent la programmation. Ce n'est pas seulement les robots qu'on utilise en salle de classe ou quand on fait du scratch qu'il y a de la programmation, il y en a partout dans notre monde et c'est ce qu'on veut faire réaliser à l'enfant quand on retrouve cette programmation-là et c'est pour ça qu'on l'apprend aussi parce que ça permet de simplifier notre vie. C'est-à-dire le nombre de fois dans ma vie où j'ai utilisé la programmation juste pour simplifier ma vie, pour rendre des choses plus simples. Des fois, je reçois par exemple une liste dans Excel de gens et j'utilise la programmation pour aller chercher certains éléments de la liste, faire une recherche et reclasser les choses, je me crée un code pour que ça se fasse de façon automatique. En ne connaissant pas la programmation, ça me prendrait beaucoup plus de temps à faire ces choses-là. C'est pour ça qu'on voit ça dès un jeune âge la programmation et aussi ça développe l'idée, la pensée d'être capable de créer des séquences et d'être capable aussi de créer des actions-réactions. Si je fais ci, alors cela va se passer. C'est ça qu'on vise avec la programmation et juste pour vous montrer dans les leçons qui ont été préparées pour les enfants, ça c'est la leçon numéro un. Donc si vous voyez, ça commence très très simple, vous avez tous vos visuels prêts à montrer aux enfants. Bonjour, je suis ingénieur et je viens de Smart Star, je m'appelle Panda. Ensemble, nous allons apprendre de la programmation. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec la programmation? Donc c'est là qu'on amène la discussion et si vos élèves vont la discuter, si vous avez ce visuel-là qui leur permet d'aller voir qu'est-ce que c'est de la programmation. Comme vous voyez ici à gauche, on parle des différentes applications que l'on retrouve sur notre portail. Et de plus en plus, je trouve que les jeunes avec Q à la maison reconnaissent certaines de ces choses-là, comme tu parlais, Ahmed, tantôt, de la reconnaissance de la voix, bien des jeunes ont un Google Home ou un Amazon Alexa dans la maison où ils peuvent dire OK Google, fais-ci, fais-ça. Donc ils réalisent que ça existe. La plupart des élèves sont des joueurs de jeux vidéo. Que ce soit sur leur iPad, sur le téléphone de leurs parents quand ils sont plus jeunes, sur leur propre téléphone quand ils sont plus vieux ou ils ont des consoles de jeux. Donc ils sont habitués à l'idée des jeux. Donc de réaliser que quelqu'un pour faire ce jeu-là a dû faire du code, c'est important. Donc d'un jeune âge, même à partir de la troisième, quatrième année, on veut nous faire réaliser qu'il y a une utilité pour le code. On ne fait pas juste ça pour faire bouger un petit chat à notre écran. Évidemment, si on a déjà fait de la robotique, d'après ce que je peux voir, il y en a plusieurs qui me parlaient de WeDo, de Ozobot et tout ça. Donc ça se peut qu'ils aient utilisé les robots et qu'ils aient fait de la programmation. Ça fait que ça, c'est un petit peu l'introduction et ensuite, la prochaine étape de la leçon, c'est à toi de jouer. Donc on veut que l'élève découvre un projet M-Block. Donc je vais vous inviter sur votre ordinateur à aller dans le logiciel M-Block, donc soit sur le web ou sur une appli dans votre ordinateur et on va aller chercher un premier exemple de programme. Donc si vous voulez suivre à mon écran, je vais vous montrer où aller. Donc, dans le M-Block, lorsque j'arrive ici, les exemples de programmes se retrouvent dans les didacticiens. OK? Si c'est en anglais, ça va s'appeler « Tutorials ». Tu vois, si je change la version anglaise, pas la version en chinois, en mandarine, dans « Tutorials », mais si vous avez mis la version française, ça va s'appeler « Didacticiens » et vous allez dans « Exemples de programmes ». Et vous allez voir que là, il y a une foule d'exemples de programmes. Quand je vous disais qu'un peu plus tard dans les leçons au fil des semaines, on va parler d'intelligence artificielle, AI, « Artificial Intelligence », de l'Internet des objets, Internet of Things, et tu parlais tantôt, Ahmed, de la reconnaissance de voix, donc le AI, « Voice Recognition », ou le « Facial Recognition », qui est tous inclus dans M-Block. et si vous êtes du genre où vous voulez aller plus loin, plus vite, c'est correct, vous pouvez déjà aller les chercher, mais nous, on va tout de suite aller chercher « Sage ». Ça se peut que par défaut, il soit à Cody Rocky. Si vous voulez avoir accès à la leçon qu'on va utiliser, vous allez aller dans « Sage ». Et elle est juste ici, en bas, la leçon qu'on va utiliser. Vous allez voir, ça a l'air d'une planète. Donc, on va ouvrir ça ici. Cette leçon-là ici, elle s'appelle « Space Adventure ». Et là, ça l'a l'autre. Déjà là, on peut avoir une discussion avec nos élèves de « Ah, il y a du code ici ». Habituellement, lorsque je load un jeu vidéo sur ma console de jeu, mon iPad, ma tablette, je ne vois pas nécessairement le code, mais ici, je peux voir le code. Donc, l'enfant va réaliser qu'il y a du code rattaché à ça, même s'il n'est pas encore au point de comprendre ce code-là. Et l'objectif ici, comme je vous ai dit, c'est que l'élève découvre un jeu avant même de comprendre le code pour essayer de discuter comment ça fonctionne. À montrer à vos élèves au départ, c'est comment se placer en mode plein écran parce que là, je vois le code, mais je ne vois pas beaucoup ma scène, mon stage. Donc, si j'applique ici, ça me met en mode plein écran. Et ça ici, c'est pour arrêter et ici, c'est pour démarrer. Et vous allez voir que toutes ces choses-là aussi sont bien explicitées dans la présentation PowerPoint qui vous est fournie. Donc, le drapeau vert, le bloc arrêt, le plein écran et quitter le plein écran. Ça fait que c'est déjà tous ces visuels-là pour vous. Maintenant, le but ici, c'est que l'élève utilise le jeu Space Adventure et puisse le vivre, mais on ne lui donne pas trop de détails autres que le détail suivant. Tu démarres le jeu, tu utilises les flèches vers le haut et les flèches vers le bas et la touche d'espace. Donc là, c'est important que dans le chat, vous me disiez est-ce que vous avez tous réussi à l'Od Space Adventure? C'est important que je le sache si vous avez réussi à l'allumer et je vous invite aux élèves, on leur donne quelques minutes, on va se donner peut-être un 2-3 minutes, on est quand même des adultes, pour découvrir le fonctionnement du jeu avec la touche vers le haut, touche vers le bas, donc les flèches et la barre d'espace. Je vais faire la même chose et je vous invite à faire la même chose de votre côté. Donc, je fais play ce petit drapeau. et je vous invite donc je vous laisse peut-être encore une ou deux minutes pour terminer votre utilisation du jeu et essayez de penser à la programmation requise pour ce jeu-là, essayez de penser au fonctionnement du jeu parce qu'en fait, on va avoir une course de discussion sur ce jeu-là et vous voyez que comme je mentionnais, le but, c'est qu'on commence avec un jeu pour ensuite le disséquer. Donc, l'enfant ne commence pas avec un écran blanc, il commence avec quelque chose déjà existant, c'est pour ça qu'on va chercher le tutoriel. Donc, je vous laisse encore une ou deux minutes et je vais me faire pour l'instant. Je vous laisse explorer le jeu et jouer avec. Il y a des problèmes aussi, n'hésitez pas à me l'écrire dans le clavardoir ou à ouvrir votre micro pour m'en parler. si vous voulez commencer à m'écrire dans le clavardoir ou à dire à haute voix, je vous présente ici les questions d'objectivation qu'on va avoir avec l'élève. Donc, ça, c'était la diapositive pour donner les instructions à l'élève. Voyez, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Utilise la base d'espacement pour utiliser un boulet de canon et je joue à Space Adventure pendant deux ou trois minutes. Donc, ensuite, vous allez organiser vos élèves par petite équipe, par petite diade ou par groupe pour animer une discussion et si vous avez le fameux concours où les élèves jouent l'un contre l'autre, c'est possible aussi. Mais les questions de discussion, elles sont ici. Donc, d'expliquer les règles du jeu parce qu'on n'a pas vraiment donné les règles du jeu en ce moment à l'enfant. Ce qu'on n'a pas fait. Et en développant les règles du jeu, l'enfant va commencer à disséquer la programmation et on demande quel est le but du jeu, comment finit le jeu, comment fonctionne le jeu. Et là, j'ouvre la discussion parce que ça va nous permettre ensuite. Donc, le diaporama, oui, je vais aller te montrer ça. Donc, si je viens ici, un petit peu, je vais revenir sur le bon site. D'accord. 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 Sur la page de Logix Academy slash Team Onboard, je vais te remettre le lien dans le clavardage ici. On a toutes les leçons qu'on est en train de travailler ensemble. Donc là, on est à la leçon 1. Donc, ça a téléchargé le matériel pédagogique. Sur logixacademy.com baroblique Team Onboard, vous avez le matériel pédagogique ici. Et lorsque je clique ici, ça m'amène à un Google Drive où j'ai la PowerPoint et j'ai le pichier Word. C'est là qu'on ramasse ce diaporama-là. Maintenant, la discussion est partie. Je veux l'entendre de vous et non de moi. Quel est le fonctionnement de ce jeu-là? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Et essayez de ne pas juste aux règles du jeu, mais au fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a peut-être dû programmer pour que ça puisse fonctionner? Je vous invite soit à l'équipe ou on n'est pas un gros groupe en ce moment, on est juste six en ligne, peut-être encore plus facile d'ouvrir votre micro si c'est plus vivant un peu. J'ai moins l'impression d'être toute seule pour m'expliquer comment vous pensez quel est le fonctionnement du jeu. Sophie, Chantal, Linda, Samir, Véronique, Ahmed, si vous voulez vous lancer. Bon, bien, Dominique, moi, je n'ai jamais joué à des jeux, là, ça fait que je suis un petit peu perdue. J'essaie de suivre. Pour l'instant, ce que j'ai découvert, c'est au bas puis en avant puis là, le petit bonhomme, il meurt. Je ne sais pas trop pourquoi. OK. Je suis pas mal perdue. OK. Donc, déjà, tu as remarqué que si tu disais les flèches vers le bas, ça le faisait monter et descendre et qu'on m'a donné ton bonhomme, il meurt. Excellent. OK. On est sur une première piste. Merci, Chantal. On va aller le voir plus en détail après ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter qu'ils ont découvert? Et je vous garantis que vos élèves vont découvrir le fonctionnement du jeu plus vite que vous. Oui. Ça pourrait peut-être être que quand ton lutin touche une couleur, il rétrécit et quand il touche une autre couleur, il s'agrandit. Oui. Donc, tu as remarqué qu'il y avait un rétrécissement et un agrandissement. Excellent. Je suis subjugué par la quintessence de ta particularité. On est superbe. On est dans la bonne voie. Merci beaucoup. On a El-Faiza qui se joint à nous. Bonjour, El-Faiza. Bonjour. Désolée pour le retard. Excusez-moi. Linda, est-ce que tu as découvert le fonctionnement un peu du jeu? Linda moi ou Linda non? Je ne savais pas qu'il y avait Linda. Vous parlez à qui, s'il vous plaît? Je parlais à M. Saint-Arnaud, mais ça peut être n'importe qui. Je veux juste partir de la participation. Je ne veux pas être tout seul à parler. OK. C'était quoi la question? La question, c'est quel est le fonctionnement du jeu avec lequel on est en train de travailler en ce moment? Moi, je viens d'arriver, donc je ne peux pas répondre. C'est ça. C'est exactement ce que je me disais. C'est ça. Moi, je trouve que le codage est assez simple et il a l'air d'avoir des conditions de programmation. Dans les programmations, il a l'air d'avoir des conditions parce que, comme tu dis, c'est ratif, c'est grossi, c'est des conditions et la couleur de la bulle, ça semble être important dans les conditions. Super, super. Donc, tant qu'on a nécessairement une compréhension complète du code, on réalise qu'il y a différentes choses qui se passent en fonction de différentes conditions. Excellent. Donc, je vais juste revenir dans le jeu pour être certain qu'on comprend bien le jeu. Donc, je vais revenir dans Mblock 5. Je vais redémarrer le jeu et je vais le mettre en plein écran. Et là, vous voyez que mon bonhomme, je peux le monter et le descendre. Et chaque fois qu'il touche à un météoïde, il est rapide. Mais lorsque je choue, je peux détruire des choses. Et si vous voyez ma santé en haut diminue à mesure que je frappe des objets, vous voyez, je vais me laisser frapper par un objet-là. Vous voyez que ma santé diminue jusqu'à temps que si je continue. Donc, si vous regardez en haut le score, le score augmente chaque fois que je réussis à frapper un objet dans le ciel. Mais le score diminue, pas le score, mais ma santé, les points de survie diminuent à mesure que je me fais frapper. et c'est visuellement, on le voit visuellement aussi avec l'objet qui devient de plus en plus petit. Ça, c'est que l'élève soit capable de distinguer. Là, c'est un jeu très simple. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a mentionné que le jeu est très simple. Mais c'est d'amener les enfants, quand ils jouent des jeux plus complexes aussi, d'être capables de dire dans leurs mots qu'est-ce qui se passe. Lorsque je fais ça, alors il se passe ça. Ça, on est en train de développer la pensée algorithmique. On n'a même pas encore écrit le code nous-mêmes, mais on est en train de traduire sous forme de mots ce qui se passe. Vous voyez? Donc, ici, ce qui se passe, lorsque j'appuie sur la flèche vers le haut, le bonhomme monte. Lorsque j'appuie sur la flèche vers le bas, le bonhomme descend. Lorsque j'appuie sur la face bar, je lance quelque chose. Et lorsque je frappe quelque chose avec mon canon, mon nombre de points augmente. Donc là, vous voyez que mon nombre de points augmente et vous voyez que je peux regagner de la santé. aussi. Donc, sans vouloir rentrer dans tous les détails du programme, vous allez voir que tous ces éléments-là qu'on a dit ont été programmés à l'intérieur du jeu. Donc, vous voyez qu'ici, on a le boulet de canon, on a les différents objets célestes qui nous frappent et ici, vous avez le bouton ajouter qui nous permet d'aller gagner de la santé. et ça, c'est l'enfant, vous voyez que, vous allez voir que ici, lorsque le bonhomme va toucher quelque chose, c'est là qu'on va ajouter les points de santé. Fait que l'enfant peut, après avoir déclaré ce qui se passe, il peut venir voir la programmation. puis vous voyez que ce n'est pas un jeu très, très complexe, mais l'enfant peut venir voir tout ce qui se passe au niveau de la programmation et tenter d'expliquer ce qui se passe. Fait que c'est pour ça qu'on part d'un jeu déjà existant. En passant, pour avoir travaillé avec Scratch, je trouve que si on fait juste programmer à l'enfant au départ, mais qu'il ne part pas d'un jeu, il ne voit pas la possibilité. Tandis que si on part d'un jeu, il voit la possibilité et après ça, il va avoir le goût de créer son propre jeu et on peut même l'amener à essayer avant même de programmer son propre jeu à modifier celui-ci. Donc l'enfant voit « Ah ok, moi je voudrais changer le son que ça va faire, c'est probablement ici. » Donc l'enfant peut venir changer les choses et essayer différentes choses. « Ah ok, je pense que je vais faire ça. » Au lieu de perdre moins 10 points de santé, moi je veux m'en rendre mon jeu plus difficile, je vais faire moins 20. Donc là, chaque fois que je vais frapper un objet, je pense que je vais perdre 20 points c'est le processus de la méthode scientifique où je fais une hypothèse. Je pense que c'est ici que je perds ma santé en regardant le code. Moi je pense que si je prends ce nombre-là et je mets moins 20 au lieu de moins 10, quand je vais jouer au jeu maintenant, je vais perdre 20 de santé à chaque fois. Et là, l'enfant peut tester son nouveau code. On va aller voir si c'est vrai. Je pars avec 100 points et vous voyez que là, le jeu est beaucoup plus difficile parce qu'à chaque fois que je frappe un objet, je perds 20 points. Regardez, 20 points, 20 points. Donc je vous invite à utiliser la leçon et à inviter votre enfant à aller changer le code. Vous voyez, il fait, ah ok, attend, choisir au hasard des nombres de secondes. Ok, à quoi ça sert ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Donc les amener à jouer avec le code. Est-ce qu'il y a des questions sur aller chercher ce tutoriel-là et comment est-ce qu'on développe la pensée algorithmique chez l'enfant en utilisant un jeu vidéo comme ça? Dominique, c'est Ahmed. Oui. J'ai juste une petite suggestion. Si on veut, par exemple, ici, l'élève devrait, ça veut dire, il connaît déjà les instructions. Ok. Mais le cas où on veut introduire l'élève à commencer à programmer, n'est-il pas, comment dirais-je, y a-t-il, je pense qu'on devrait demander à l'élève qu'est-ce que tu veux changer et puis ensuite et comment il va le faire. Donc c'est pour le guider. Moi, je pense à l'élève qui vient juste de commencer là. On peut le guider un peu plus, mais c'est le fun de lui faire faire des expériences parce que le pire qui va arriver, le jeu ne fonctionne plus et on peut toujours aller le rechercher dans le tutoriel. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense qu'on peut le guider, mais moi, je suis plus du type expérience, j'expérience. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'enlève ce bloc-là? Si je cherche? Et souvent, quand on commence à apprendre à programmer, c'est ce qu'on fait. On s'amuse à, ah, je vais essayer d'enlever ça pour voir ça change le score par un point. Ah! Moi, je veux gagner, je vais changer le score par cinq points. Et vous allez voir qu'est-ce qui fait le concours, tu vas avoir des petits rusés qui vont oser aller voir le code et dire, oh, ça, ça change le score par un point? Moi, je pense que je vais changer le score par cinq points et ils vont faire le concours. Et si un élève qui fait ça, ne le punissait pas pour avoir triché, félicité, sa perspicacité. Soyez subjugués par la quintessence de sa perspicacité pour avoir pris l'initiative d'avoir fait ces changements-là et de partager avec le reste de la classe. Maintenant, est-ce que je m'attends qu'un enfant de la troisième année comprenne tout ce code-là dès le départ? Pas du tout. C'est pour le but. Le but, c'est qu'il réalise qu'on a un code, ça fait fonctionner le jeu, que l'enfant soit capable d'exprimer. Je pense que tout enfant est capable d'exprimer, un, si j'appuie sur la flèche vers le haut, ça monte, si j'appuie sur la flèche vers le bas, ça descend. Je pense que tout enfant est capable d'exprimer ça et c'est ce qu'on vise avec ça aussi. Maintenant, si ça vous dérange que dans l'exemple, les mots soient en anglais, ça, je vous le dis pour vous, vous pouvez venir renommer les variables ici. Donc, je pourrais, par exemple, renommer cette variable-là à pointage. C'est possible. Et je pourrais renommer cette variable-là à point de vie. Par exemple. Ça, je veux juste vous le dire, si avant de donner le fichier à vos élèves, vous voulez aller changer ça, c'est possible aussi. Si les profs du secondaire, je veux juste vous mentionner aussi que si la programmation en Python vous intéresse, automatiquement, ça traduit le code en Python ici. Donc, vous allez trouver ça juste en cliquant ça ici, le petit icône, et vous allez avoir la programmation en Python correspondante au code ici. Ça fait que l'élève pourrait, en théorie, venir changer le code en Python. Ça, on va en parler dans les ateliers plus avancés au fil des semaines, mais sachez que ça existe aussi. Ceci dit, là, on a eu cette discussion-là avec nos élèves. Donc, on fait le point, on discute avec les élèves. Si on vous demandait de créer un jeu, quel type de jeu meuriez-vous concevoir? Et je vous donne des exemples de jeux qui ont été conçus par mes élèves au fil des années. J'avais un élève qui avait fait un arbre avec des pommes, puis les pommes se mettaient à tomber, et le but, c'est que ton petit bonhomme se déplaçait de gauche à droite et devait aller attraper le plus de pommes possible parce que lorsque la pomme tombait par terre, elle s'écrasait et elle n'était plus comestible et tu gagnais des points à aller attraper des pommes. C'est un exemple de jeu qui est possible à créer. Est-ce que vos élèves vont être capables de créer des jeux jour 1 qui n'ont jamais fait de programmation? Non, et c'est correct. Donc, au niveau des exercices qu'on va faire, c'est qu'on veut commencer au début à aller faire de la programmation très, très simple. Donc, on explique à l'élève qu'il vient de voir la programmation pour le jeu ici. Donc là, on lui fait créer un nouveau fichier. On dit, on va aller maintenant se créer notre propre fichier de programmation. Je n'enregistrerai pas mes changements ici. Et là, l'enfant vient travailler dans son interface. Pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation en strass, juste pour vous mentionner que ça ici, c'est la scène ou le stage, c'est ici que ça se passe. Maintenant, vous vous demandez peut-être qu'on a un panda au lieu d'un chat, c'est qu'il y a un règlement chez Scratch que lorsque tu utilises Scratch pour faire sa propre version de Scratch, tu peux utiliser tous les éléments de l'interface sauf le chat. Le chat peut être utilisé seulement par les versions officielles de Scratch. Donc, par exemple, si vous venez dans Sphero, si vous venez dans EV3, si vous venez dans Spike Prime, peu importe, toutes les autres compagnies qui utilisent Scratch ne peuvent pas utiliser le chat. Donc, Mblock ont décidé d'utiliser le panda. Maintenant, là, je suis dans Appareil par défaut. Vous voyez les appareils ici. Les enfants, on va aller programmer avec les objets. Et des objets, tu peux en mettre plusieurs. Ça s'appelle en anglais des Sprites ou en français des lutins. Et des lutins ou des Sprites, ce sont des objets qui bougent sur ton stage ou sur ta scène. Donc, tu vois que tu peux en ajouter et Scratch et Mblock ont inclus énormément de choses déjà existantes, mais les élèves pourraient aussi télécharger leurs propres objets s'ils le veulent. Ils pourraient même dessiner leurs propres objets. Vous voyez qu'il y a un élément ici qui s'appelle peinture. Donc, disons que moi, je veux me faire un avion. Donc, je peux m'ajouter un Sprite ou un lutin à l'avion. Ça ici, ça s'appelle la zone des blocs et c'est ici que l'élève vient chercher ses blocs de casse-tête qu'il a besoin. Donc, ils sont tous ici. Les blocs vont varier évidemment aussi. Si vous utilisez des robots, ce ne sont pas les mêmes blocs que si vous utilisez des lutins. Je peux aussi me débarrasser d'un Sprite. Disons que je ne veux plus le Panda en faisant le truc. Et là, je me suis débarrassé de ça. Dans la zone ici des Sprites, vous avez aussi les arrière-plans. Donc, vous avez différents arrière-plans qui sont disponibles. Et s'il y avait déjà utilisé Scrap Junior, vous allez trouver que c'est très, très similaire. Donc, je peux venir choisir un arrière-plan. Vous voyez que déjà là, on a une structure qui est déjà plus belle. Maintenant, dans la leçon, ça vous présente quelque chose de très, très simple ici que vous pouvez faire avec vos élèves. Mais en gros, les premières choses que je vous suggère de faire avec vos élèves, c'est tout simplement des déplacements. Donc, les déplacements, disons que je reviens sur mon objet ici. Vous allez les voir dans les mouvements. Donc, je vais commencer par un événement lorsque je clique sur le drapeau vert. Je vais zoomer pour que ce soit un peu plus gros ici. Donc, lorsque je clique sur le drapeau vert, ça, c'est vraiment la base de la programmation en Scratch ou en M-Block. Et là, je pourrais, par exemple, faire bouger mon avion de 10 spas. Maintenant, si je le sais maintenant, le drapeau vert, vous voyez que l'avion a bougé de 10 spas. 10 spas, c'est pas beaucoup. L'enfant ne va venir qu'à réaliser qu'il faut qu'il mette des nombres beaucoup plus grands. Et voilà. Vous voyez que tout à l'heure, quand on avait, par exemple, mon avion qui bougeait en fonction de mes touches, je peux venir ici dans mes contrôles, pardon, dans mes événements, et venir ici lorsque la touche, et je pourrais, par exemple, venir chercher la flèche vers le haut. Lorsque la flèche vers le haut est appuyée, et là, je pourrais venir chercher un mouvement qui est basé là-dessus. Donc, je veux la faire bouger vers le haut, je veux la faire bouger vers le bas. Donc, l'enfant peut le changer. Donc, disons que je fais la flèche vers la droite, et là, je pourrais venir chercher ici un contrôle, pardon, pour un contrôle dans un événement. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cherché. Et là, je prends les flèches vers la gauche, et je pourrais faire bouger. Et là, si je veux que ce soit vers la gauche, on va aller dans la direction négative. Donc, déjà là, et là, c'est peut-être beaucoup sans. Je vais y aller avec le bain. L'enfant, c'est sûr qu'on fait cette erreur, on tweake, on ne donne pas les réponses à l'enfant, on le parle, et vous voyez que maintenant, là, j'utilise mes flèches sur mon clavier, et j'ai maintenant le contrôle avancé et reculé de mon avion. On a déjà les premières étapes d'un jeu vidéo qui se fait créer. Là, il nous resterait à ajouter d'autres lutins qui pourraient être, par exemple, des ennemis, des choses. Donc, je préfère, par exemple, un avion qui doit se protéger contre les météorites qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment la base dans M-Block, c'est la base du raisonnement algorithique. Donc, si je fais juste terminer la leçon, vous allez voir qu'on donne une tâche à l'enfant, on lui montre comment ajouter son panda, ou ajouter n'importe quel sprite, n'importe quel lutin, et vous avez ici le déplacement qu'on vient de faire. Au début, c'est vraiment juste les amener à faire des déplacements, et ici, vous avez une petite étape de révision. Donc, comment s'appelle la zone où s'affiche l'interface du jeu lorsque vous jouez? Si c'est la zone de scène ou le stage, quelle touche permet de démarrer les programmes dans Space Adventures? C'est-à-dire le drapeau vert. Laquelle de ces affirmations est fausse au sujet de la programmation? Donc, la programmation se limite à des constructions de blocs. La programmation consiste à organiser les instructions pour que l'ordinateur puisse les comprendre dans un certain ordre. Les applications des téléphones portables sont créées grâce à la programmation et la programmation permet de créer différents jeux. Je pense que vous pouvez tout de suite voir que l'affirmation qui est fausse ici, c'est la première. Ce n'est pas juste des constructions de blocs. Vous avez vu qu'ici, on peut aussi faire de la programmation sous forme de texte. Sans que l'enfant comprenne nécessairement la programmation sous forme de texte, je pense que c'est très important qu'il réalise que l'on utilise des blocs et lui mentionner que plus tard, il va utiliser du texte pour être capable de faire sa programmation. Et c'est le gros avantage que vous avez dans M-Block par rapport à Scratch. Vous avez la programmation textuelle qui est très facilement accessible. Et ça, c'est la fin de la première leçon pour l'enfant. Évidemment, nous, on se revoit la semaine prochaine qu'on va aller beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment de parler de pensée algorithmique et de voir comment on peut utiliser un programme déjà existant pour disséquer, pour faire sortir la pensée algorithmique chez l'enfant, lui faire dire « Ah, si j'appuie sur la cloche, voici ce qui se passe. Si j'appuie sur ça, voici ce qui se passe. Si je frappe un météorite, voici ce qui se passe. » Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut maintenant traduire ça en code puisqu'on va travailler dans les prochaines semaines. Donc, ceci dit, je réalise que c'était vraiment l'atelier de base aujourd'hui, mais je pense que c'est important qu'on parle de base, qu'on parle de pensée algorithmique, mais évidemment, au fil des semaines, on va ajouter la programmation plus complexe, l'intelligence artificielle, des interfaces comme des robots, des cartes, des microbits, des choses comme ça, et on va ajouter aussi, comme parlait Ahmed, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale et ce genre de choses-là pour être capable de faire des applis beaucoup plus complexes. Ceci dit, ceux qui sont habitués de faire les formations de Logix, habituellement, c'est des formations Microsoft, donc on a un badge pour vous. La formation M-Block, ce n'est pas une formation Microsoft, c'est une formation qui est faite par MakeCode, donc il n'y a pas nécessairement de badge pour cette formation-là. Moi, ce que je vous dis, c'est que, si possible, pendant la semaine, vous testez la leçon 1 si vous avez des élèves. Je vous suggère de l'essayer à distance avec vos élèves, donc il y a sur M-Block et vous utilisez la PowerPoint pour enseigner la leçon et voir comment vos élèves réagissent parce que ça serait bien que d'ici la prochaine leçon, vous pouvez nous donner du feedback. Où ont été les difficultés parce que tu vois, Ahmed semblait dire que ses élèves auraient peut-être besoin d'un peu plus de guidage. Si je me souviens bien, Ahmed, à quel niveau tu enseignes, toi? C'est au secondaire. Au secondaire, OK. Au secondaire, je pense que les élèves ne devraient pas avoir trop de difficultés. les élèves, par exemple, si vous avez des élèves de première, deuxième, troisième, vous allez peut-être être obligés d'éviter un peu plus, mais les élèves du secondaire ne devraient pas avoir de difficultés, surtout s'ils ont déjà programmé, par exemple, des Sphero ou des robots V3 ou des robots Makeblock. Ça ne devrait pas trop être difficile. Donc, un rappel. Oui, je suis aussi la personne de ressources, donc j'assiste aussi les élèves du primaire, surtout les sixièmes à huitièmes. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement de la vidéo va se retrouver ici. Si vous voulez inviter vos collègues la semaine prochaine qui ont peut-être déjà des connaissances en programmation mais qui veulent aller à l'étape plus loin, donc vous pouvez les inviter. Ils vont pouvoir aller sur ce site-là et écouter la leçon 1 et poursuivre avec la leçon 2, évidemment. J'espère de vous revoir tous la semaine prochaine et j'espère aussi que vous allez encourager vos collègues à se joindre. Et aussi, dernière chose, n'oubliez pas de venir sur la communauté virtuelle et jaser avec nous. Moi, je vais la monitorer tout au long de la semaine. Donc, la communauté virtuelle qui se retrouve ici sur logicacademy.com par rubrique community. Je vais vous remettre le lien parce que ce serait important d'avoir une jaser. Vous n'avez pas d'autres questions, c'était le contenu qu'on avait à voir aujourd'hui. Je vous invite à aller télécharger les plans de son et on se revoit la semaine prochaine même heure. Moi, je demeure en ligne s'il y en a qui ont des millions de questions ou des commentaires ou des choses à me mentionner. Ça va me faire plaisir de vous appuyer. Merci, Dominique. C'est une excellente journée. Ahmed. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Dominique. C'était excellent. Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine. Ça donne le goût ça donne le goût de changer toutes mes plans de son pour les prochaines semaines avec mes quatrièmes. Oui, oui, bien en fait, je trouve qu'en 4-5-6, programmer des jeux vidéo avec eux autres, c'est comme... C'est pas évident. Ça me tente de changer ça. Oui, oui. C'est sûr ce que j'aime avec mes coachs, c'est que les plans de son sont déjà faits. Tu vois, le jeu, il était déjà fait. Les questions d'objectivation sont déjà faites. Puis c'est qu'ils n'ont pas besoin de rien installer. Même à distance, là, mon Internet collabore. Je n'ai rien, rien compris. Ah, OK. Je disais qu'ils n'ont pas besoin de rien télécharger. Donc, ils ont juste à aller sur unbloc.cc. J'espère que ce n'est pas de mon côté que ça coupe. Mais, c'est ça. Je te souhaite bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada